c'est parti bonjour youtube et bienvenue sur cette suite direct au jugement de timber born donc si tu veux voir le début de cette petite série sur timber born je t'invite à aller voir le jugement sur timber born et du coup on continue direct c'est un peu la crise on a on a un peu fait de la merde mais ça commence on commence à s'en sortir on commence à avoir du bois on commence à avoir suffisamment de castor pour s'en sortir correctement niveau bouffe on est bon niveau haut on est bon donc ça fait plaisir ça fait plaisir on commence enfin à s'en sortir légèrement j'ai plus liant plus j'ai plus de place de dispo donc on va l'en faire tout de suite la mer ça fait des doubles je peux les mettre sur le dessus comme ça c'est trop bien rèche les filles rèche les filles rèche les filles oh putain une sécheresse qui arrive après pourquoi je me fais chier à pas juste faire ça en fait de faire des habitations de 1 ça fait des habitations en plus jusqu'ici tout va bien là si je voulais mettre celle là ça se passe comment je peux en mettre une à la petite caute comme ça c'est rigolo ok ça fait des aménages des aménagements en plus est ce que ouais non deux ça suffit voir je suis en mettrait peut-être un troisième si les arbres poussent plus vite que qu'on les consomme mais j'en doute j'ai toujours pas fait la société transport si elle est là ça va prendre son temps après là deux c'était pas forcément nécessaire un seul ça devrait suffire ça fait un travail en plus pour la barre ah mais du coup on perd le concept de base qui était mettre une truc en hauteur non mais c'est trop bien parce qu'en fait tu peux ah ouais par contre ça prend des planches ah ouais donc je peux en abuser mais faut pas que j'en abuse quand même un peu trop quoi du coup moi ce que je voulais c'était voir ce qu'on pouvait faire avec la terrasse c'était trop bien la terrasse je trouve ça trop stylé si je peux faire ça c'est trop bien en train de créer un ghetto de castor là vous voyez dans hong kong ouais c'est hong kong je crois les les giga construction les giga bâtiments les giga blocus d'immeubles où il ya plusieurs millions d'habitants dedans ouais bon on va faire ça on va partir sur le même projet ça va être pas mal ah putain on a commencé à construire ici nickel et là encore une fois on a des problèmes de bois mais ça ça va se faire sur la durée le stockage de l'eau on a une sécheresse qui arrive bientôt donc vite go bon en vrai ça on devrait tenir niveau bouffe on a 700 carottes easy shit on a même plus de stockage pour les carottes tellement c'est tellement c'est du complexe donc en fait ouais ils viennent même plus chercher les carottes quoi c'est pas mon problème comment je peux faire on va faire un petit hlm maintenant que j'ai compris qu'on peut tout stacker les uns sur les autres je peux pas m'en priver c'est juste que cette galère d'accès mais c'est une question de temps une fois qu'on aura suffisamment de ressources voilà juste à mettre un escalier allez au boulot bande de feignasses nous on veut des patates grillées bon bah c'est la fin y'a plus d'eau on ferme les pompes ça sert à rien que des employés travaillent à se gratter les pouces ok alors j'ai dit que les nuits têtes au long que les gens travaillaient pas assez on peut augmenter le temps de travail ici présentement mais ça va jouer sur le moral des troupes j'ai envie de laisser vanilla ce que je sais que si je laisse vanilla ça va pas toucher forcément au moral mais on pourrait les faire travailler plus longtemps après une petite heure en plus est ce que ça les tuerait vraiment ah ouais mais putain ouais putain le merde euh ouais mais vu qu'il y a plus d'eau il y a plus de il y a plus d'usine il y a plus de syrie après en attendant je peux faire un truc genre ça ouais je peux faire ça en attendant il faut 40-30 c'est énorme ouais on va attendre on va attendre c'est que 3 jours encore c'est gentillet on a largement assez de flotte on a largement assez de bouffe faut juste attendre euh le soucis ouais c'est que on a du temps quoi ouais niveau des stockages le marché de Rungis il va bien quoi on est pas mal là dessus je pense pas que je pense que cette vidéo je vais essayer de régler à peu près tous les problèmes que j'ai sur le jeu et je pense que ça sera surtout la prochaine on va essayer de régler tout ce qui va être compréhension des liquides des barrages etc parce que là pour l'instant je sais pas comment ça fonctionne je sais pas comment ça marche je sais pas quoi faire c'est la découverte on a plein de bébés qui vont arriver en plus ça va être nickel ah bah oui parce qu'il faut faire des petites routes pardonnez pardonnez monsieur je veux faire des petites routes comme ça en vrai je suis beaucoup trop fan de systèmes de création à hauteur je trouve ça beaucoup trop intelligent et beaucoup trop marrant et beaucoup trop sympa comme mécanique j'aurais fait des petits effets de profondeur quand même pour mettre un petit côté tilt shift sur l'écran ça aurait été très sympa d'avoir un peu de profondeur en haut et en bas ça coûte rien et ça fait un petit effet de profondeur justement et ça aurait accentué l'effet macro par contre on a 158 points faudrait peut-être penser à les utiliser alors moi j'avais développé les douches sur ma dernière run je trouve ça cool donc on va redébloquer les douches l'infirmerie pour l'instant j'ai pas besoin les sanctuaires c'est cool aussi donc on va faire des petits sanctuaires maintenant comme ça prend qu'un seul point les sanctuaires donc c'était c'est vachement cool ça ils peuvent pratiquer leur lieu de culte les douches on va mettre que trois putain d'arbre casse toi quitte l'escalier pour le raccourci ici bon j'imagine que j'avais des trucs plus intelligents à acheter pour l'instant mais bon c'est histoire de temporiser un peu c'est surtout pour ça parce que comme je suis en champ il faudrait que je fasse un deuxième camp de forestiers en fait ça va être un réel problème après y'a pas d'eau donc tu m'étonnes sécheresse est terminée et vous voyez que j'avais suffisamment de flotte en rab la sécheresse vraiment niveau bouffe et flotte en mode le seul truc qui est chiant c'est que j'ai pas pu continuer à craft des trucs mais sinon je suis en mode hé alors ouais je pense que la prochaine vidéo on va essayer de se concentrer sur ça faire un nouveau district et essayer de se concentrer sur ça le retour de la vie donc en fait c'est juste des douches en fait ça pompe l'eau et ils peuvent se doucher après ils sont contents parce qu'ils ont un bonus de pelage mouillé alors si je voulais faire une zone forestière ici je vais la garder mais en fait c'est ça le problème c'est que je suis vraiment en manque de zone agricole donc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis toujours en manque de main d'oeuvre malheureusement. Ça va venir, ça va venir. Ouais, faut que je trouve un truc pour les arbres, il va falloir que j'en rajoute. J'ai peut-être trop de chants, je vais être honnête, j'ai peut-être trop de chants. Sous-titrage ST' 501 On va enlever ça. Tant pis. On a plein de petits qui arrivent. On n'a plus assez de chambres, il va falloir que je reconstruise les chambres. Ça coûte combien les habitations niveau 2 ? 150, on va attendre. Le bois, c'est primordial dans le jeu, donc augmenter la production de bois, c'est pas déconnant. La bouffe, au pire, je me démerderais pour faire autre chose autre part. Mais la nourriture, c'est primordial. Ah, c'est bien, c'est qu'ils peuvent s'en occuper aussi, les forestiers, en fait. Donc j'ai pas forcément besoin de m'en créer un autre. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Par contre, pourquoi le forestier n'a pas commencé à travailler dessus ? C'est ça que je comprends pas. Bon, on arrive à 30 castors. Les réserves de flotte, c'est tranquille. On n'a que 5 métiers qui ont besoin de main d'oeuvre, on a 7 petits. Mais on va arrêter en manque de place, donc il va falloir que j'augmente les maisons. Donc là, ça se construit, mais ça prend son temps, c'est logique. Ah, mais je suis con, je pourrais en caler là. Mais c'est juste qu'il me faut les 150 points pour avoir des meilleures maisons. Ok. Donc ça va se faire naturellement. Ok. Ah, parce qu'avant de pousser les nouveaux arbres, il faut qu'on nique les anciennes récoltes. Vraiment, ce système de construction en hauteur, j'aime beaucoup cette mécanique. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner vraiment sur du endgame bien poussif, bien maîtrisé. Tout ce qu'on peut optimiser comme place avec. Ça doit être super intéressant. Alors encore une fois, ouais, c'est... J'ai été ralenti à chaque fois, c'est à cause du bois, en fait. Mais bon, avec tout ça de production en plus au niveau du bois, ça doit être bon. Ah, on est à 34, let's go. On est à 130, donc je vais pouvoir bientôt débloquer les maisons niveau 2. Donc ça, ça va être cool. Sachant que les maisons niveau 2, en fait, elles ont un twist assez intéressant. Parce qu'elles ont besoin d'être en hauteur de base pour fonctionner. Donc je vais pouvoir faire quelque chose d'assez intéressant avec, pour les optis. Ah, mais le bois, il tient pas 2 frames, quoi. Comment ça, il y a des gens, ils ont faim ? Comment ça, mon ref, t'as faim ? On a 775 de bouffe. Comment t'oses me dire que t'as faim ? Ah, ça commence à faire du monde, hein. Il va falloir que j'économise des points pour faire les cuves niveau 2 aussi. Faire des grosses cuves. Parce que là, en fait, chaque cuve, c'est que 30. Donc ça peut... Une cuve, en fait, full, peut nourrir une ou... Enfin, ouais, une ou deux... Je sais plus combien de temps ils prennent, mais... Bref, 30 castors. Mais je crois que c'est... Je sais pas combien de fois par jour ils boivent. Donc au moins, là, actuellement, c'est une cuve pour tout le monde, quoi. Putain, j'ai enfin des sans-emploi. J'ai enfin remis tout le monde sur le droit chemin. Ça fait plaisir. J'ai fini mes constructions de partout. Bon, les arbres ici, merci, mais non, merci. Ça fait de la place, parce que je vais devoir construire ici. Hop, là, ils ont monté niveau 8 en bonheur. Super, on est monté à 1000 de bousses. Ah oui, c'est parce que c'est bon, on a lancé la production de patates grillées. Donc ils ont des nouvelles qualités de nourriture. Donc ils sont contents. Ils ont de la nourriture de tiers d'eux, en gros. Mais vous voyez le temps que ça prend pour faire ça, là. Quel enfer, hein. Après, je dis, le bois, ça n'en finit pas. Mais le bordel que j'ai fait ici, tu m'étonnes que c'est casse-couille. On va débloquer les maisons de tiers d'eux. Hop, là. Et les maisons de tiers d'eux, en fait, il faut qu'elles soient en hauteur. Voilà. On va en faire trois. Et on va refaire des pilotis. Ah ouais, mais... Et comme ça... Tac. Ah bah oui, tout simplement. Ils vont passer derrière. Voilà. Tout simplement. Et comme ça, devant, je peux en mettre des maisons normales. Voilà. On commence à faire le bel immeuble. Ça, là-dessus, on sera tranquille. Ici, ils n'ont toujours pas fini. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. Je ne sais pas ce qu'ils attendent, ici. Je n'ai pas envie de dire qu'ils soient vraiment débordés, les boucs. Là, il n'y a plus de métier. Ah non, c'est juste qu'ils étaient bloqués sur autre chose. C'est vrai qu'on n'a que quatre constructeurs, donc avec tout ce que j'ai mis en attente, je peux comprendre. C'est vrai que les planches, il n'y en a qu'un seul qui bosse. J'hésite à faire deux industries, mais on consomme tellement de bois que il vaut mieux éviter pour l'instant. Ça, on dégage. On va refaire On va mettre du peigne. Voilà. On bosse un peu les forestiers, aussi. On va faire au moins un bûcheron. Ouais. Au moins un bûcheron, ça va être bien déjà. Du coup, ma terrasse, elle est où, là ? Parce que je l'attends, moi, ma terrasse. Je ne l'ai toujours pas faite. Voilà, elle est là, la terrasse. Il faut faire la terrasse. Ah ben, quand même, les gars, il y a un moment où il faut vous bouger, quoi. On a neuf places de dispo. Ah, on a fait la première maison. Let's go. Sauf qu'elle est loin d'être habitable. Je pense qu'il y a une pompe qui travaille en trop. Ça va être long, mais ça va prendre son temps. De toute façon, c'est un jeu de gestion stratégique. Est-ce que je ne comprends pas, c'est... Il faut vraiment que je passe à un autre district, mais... J'attends de stabiliser celui-là, en fait, avant de me lancer dans un nouveau projet. Parce qu'il faudrait que je le fasse ici. Ah, ouais, ça va être pas mal, ici. Tac, ça va faire grandir tout ça. Ouais, ça va être pas mal. Ouais, ici, c'est vraiment dédié. Et là, je vais m'occuper pour lancer là-dessus. Comme ça, j'économise des points pour débloquer ce que je pourrais avoir besoin là-bas. Là, ils sont 34. Ils font leur vie. Ça plante des arbres. On a deux fois plus d'arbres qui vont pousser. On va laisser un passage ici. Comme ça, je peux produire des trucs ici, si besoin. Ils vont bientôt y arriver. Putain, ils ont mis trois semaines pour faire ça, quoi. Les maisons ici, ça avance. Ils ont juste besoin de bois pour progresser. Ça avance petit à petit. Bon, il y a masse mort de vieillesse. On a une nouvelle sécheresse qui arrive. Il était temps, j'ai envie de vous dire. Ça, ça peut disparaître. En bouffe, on a 1500. En flotte, on n'a que 400. Donc, j'espère que ça suffira. Au pire... C'est combien pour la grande cuve ? 120. Ça sera peut-être temps que je m'y attarde. De toute façon, il faudra les engrenages. Je ne les ai pas encore. On commence enfin à stocker du bois. On commence vraiment à finir. Ah, le con ! Je n'ai pas vu. Eh bien, oui. Parce qu'ils ne peuvent pas marcher dans les salades pour passer. C'est compliqué. Ah, on a 26 habitations en rab. Bon, c'est-à-dire que là, niveau habitation, on est tranquille pendant un moment. Et paf. Voilà. Maintenant, ils peuvent accéder à celui-là et remplir les stocks. Non, mais... A peine... Je vais voir jusqu'où je peux aller. Cachis de ressources, hein, totalement, mais... De toute façon, je vais faire plusieurs stockages ici. Il faut stocker, il faut stocker. On commence à avoir du rap de planche. Bon, ça n'a pas duré longtemps avec tout ce que j'ai mis, mais... D'avoir toutes les ressources, ça permet de tout faire d'un coup. Ça fait du bien. On va se mentir, ça fait du bien. Et voilà. Ah, donc avec cette construction, maintenant... Et encore... Et encore ces deux-là... Ça sert... Ouais, bah si, bah si. Elle sert de fondation. Ok. Je découvre. Je découvre. Donc, il y a un moment, il faut que je comprenne un peu les mécaniques un peu avancées pour optimiser le stockage, etc. Par contre, ce serait bien que ça, ça fonctionne. J'espère qu'on aura assez d'eau pour tenir la sécheresse qui arrive. Putain, on commence enfin à respirer un peu dans ce jeu, quoi. Il serait temps. Mais des carottes. Ah, il me manque juste celle-là, ok. Ils sont 32. Il y a 10 petits qui arrivent. Oh la vache. Ils ont monté niveau 9 en bonheur. Le bois commence à se stacker. C'est un magnifique plaisir. Ah, c'était sur trois étages. Oh ouais. Ok, il y a un moment, j'abuse. Il y a un moment, j'abuse. Je suis conscient, je suis conscient. Ça, par exemple, tu vois. C'est pas forcé. Très pratique. Nous, on veut des stocks, nous. Voilà. Bon, j'imagine qu'il faudra attendre les... Ah, quatre jours ! Quasiment cinq jours de sécheresse. On va voir si on a assez de stocks. Là, de toute façon, on va partir tout de suite sur le T2 au niveau du stockage. Mais il va nous falloir des engrenages. Merde, oui, bien sûr. Mets-le ça au milieu de la flotte. On nous a dit qu'il nous fallait... L'atelier d'engrenage. Merde, fallait payer. J'ai pas vu. Bon, ça, je suis à 50. On attend un peu. Oh la vache. Ah, sur trois étages, en vrai, c'est stokos. Mais c'est satisfaisant. Les habitations, pareil. On est tranquille, maintenant. Il nous reste 21 lits. On a 12 petits en attente. Donc les métiers... On va être limité à être en surpopulation. Les douches sont prêtes. La terrasse, elle est là. Les gens peuvent se poser tranquillement en terrasse. Et chiller. Regardez bien. Donc il reste trois jours et on a déjà niqué la moitié des stocks. Il va falloir faire attention à ça. Si on commence à être nombreux, Donc ça, c'était bien quand on était une quinzaine. Maintenant, on est 31. Plus 14 petits. Les petits, ils boivent aussi. Donc on est 45. On est 45 actuellement. Ouais, il va falloir... C'est ce qui m'a niqué mon ancienne game. Faut le savoir. C'est que je me suis retrouvé comme ça débordé, je pense, à la même sécheresse. Et je l'ai payé. On va être honnête, je l'ai payé. En fait, le vrai problème de la sécheresse, c'est le manque d'activité. Ou alors, il faut tout simplement que je fasse les roues génératrices comme ça, là. Oh, c'est juste des rondins. Vas-y, bah, let's go. 77. On va pouvoir débloquer l'atelier d'engrenage. Il reste deux jours de sécheresse. Il nous reste... Pas beaucoup d'eau. Ça va être short, ça va être short. Mais on y croit. C'est mon rêve. C'est mon droit d'y croire. En vrai, ça passe. J'ai bien fait de doubler la ligne de gauche. En vrai, ça passe malgré les 45. La bouffe, c'est un no match. La bouffe, elle... Ouais ! La bouffe, ouais, bon, c'est pas un problème. La bouffe, concrètement, gratte-moi le dos, il n'y a pas de problème. Allez, encore un jour à tenir... Ah ! Oui, bon. C'est sec ! C'est sec ! Bon, il reste un jour. Bon. Un jour sans. Ça devrait aller. Demi, j'ai envie de leur dire, travaillez pas aujourd'hui, de façon, pour le peu qu'il y a à faire. Les trois quarts, vous êtes en train de glander, parce qu'il n'y a rien à faire sur le papier. Économisez-vous. Engrenage. Il est là, hop. Tac. Et on le pose ici, et il est déjà... Merde, c'est pas... Voilà. Faire se mettre à faire des barrages pour garder l'eau sur ton village. Oui, sauf que cette mécanique-là, il n'y a pas de tuto, et je ne sais pas comment la mettre en marche pour l'instant. On va y venir, ça c'est sûr, on va y venir. Mais... C'est pas facile. C'est pas facile. Oui, je sais que vous avez soif, mais l'eau arrive maintenant. Bon, faut qu'elle arrive, mais... Ça va. C'est une petite soif. Vous avez la bouche sèche. Bon. C'est bientôt le futoulu. On va s'en sortir. Allez. Ils font la gueule. Je peux les comprendre. Ah, ça commence à devenir des grosses wafs. Ils sont 47. Mais la vie arrive. Dépêche-toi, par contre, la vie... Elle est lente, cette eau. Let's go ! Il y a même 400 emplois, quoi. Let's go ! Allez, ça pompe, ça pompe, ça pompe ! Il nous faut de l'eau ! De l'eau ! Où est-ce que je vais mettre la première grande citerne de ce courant ? On va mettre là, tiens. En attendant. Parce qu'on passe quand même de 30. Donc, on passe de 30-30, 60, donc 120 le 4, à 300 le 4. C'est pas mal. C'est pas mal. Je trouve une raison de l'existence des quartiers. Ça permet de gérer combien de castors bossent ouf. Ouais, mais le problème, c'est que chaque quartier a besoin de... Je sais pas s'ils peuvent se passer des ressources, mais je pense pas. Ça veut dire que tu dois tout recommencer à zéro à chaque fois. C'est un peu bizarre. Mais on va s'y atteler après. Là, déjà, j'essaye de rendre ce quartier un peu autonome et qu'il soit... qu'il soit fiable et qu'il pose pas de problème tant que ça. Chacun fait leur vie. Il va falloir mettre en place la cuve. Il va falloir faire un truc ici. Ah bah un castor reste dans son quartier, du coup, s'il y a pas de quoi se sustancer dans son quartier, il crève. Bah ouais, mais donc du coup, ça te fait... Là, tout ce que je viens de faire là, il va falloir que je le refasse là-bas à zéro, quoi. C'est ça qui est un peu dommage. Surtout que, bon, là, ça va, c'est... Enfin, c'est l'endroit pour apprendre la base du jeu, donc c'est normal que t'as de la place pour tout. Là, j'ai pas grand-chose, je vais en chier pour m'établir ici, par exemple. Mais bon, c'est le jeu. Ouais, putain, faut attendre que le bois tout pousse et tout, donc c'est un peu relou. C'est pas mal de fois, hein, je suis bloqué par le bois, hein. Ça en fait du monde, là, il y a plein de gens qui naissent, il y a plein de gens qui grandissent. Il y a 14 petits, c'est Byzance. Euh, ouais. On va peut-être ajouter deux pompes. Ça a l'air de devenir crucial. Voilà. C'est pour ça qu'on est toujours pas prêts de faire un nouveau quartier, malheureusement, parce que... Avant que celui-là soit stable et qu'on vienne plus, euh, plus vraiment bosser dessus, euh, on a de la marge. Bon, va falloir que je comprenne comment fonctionne ce système de, euh, de comment dire... Ce système de barrage. On va essayer de, de, de ralentir la flotte ici. Euh, digue. Bloc complètement l'eau. Ça, va falloir que je débloque, ça coûte 120. Parce que, le problème, c'est, je... Moi, moi, intelligent. Si je bloque l'eau, l'eau monte. Si l'eau monte, tsunami, mort. Pas plaisir. Salut, ça conne. Donc, va falloir que je fasse au moins un muret... Le bloqué. Tac, tac. Tac, tac, tac. Ouais, faire un U comme ça. Comme ça, ça retient l'eau ici. Ça retient pour les cultures. Si j'ai au moins une pompe... Après, non, mon but, c'est de faire du stockage. Mais, si j'ai au moins une pompe dans cette zone qui permet de récupérer tout... Ouais. Ça, c'est pour le terraforming, après. J'y suis pas, c'est le truc à base de 400-600 points, c'est mort. Bloque l'eau jusqu'au niveau ajustable, ok. Là, il faut juste, ouais, il faut juste les digues. Parce que le barrage, pour l'instant, c'est pas nécessaire. Là, c'est les ponts. C'est pas facile. C'est pas facile. Le bois, le bois, le bois, le bois, c'est toujours en dèche. Parce que j'ai peut-être un peu abusé ici, avec mon hôtel particulier, centre Rungis, pôle communal. Mais vas-y, tu peux encaisser de la carotte. Ouais, tout le monde travaille, c'est bon, c'est bien. Là, on commence à être pas mal, en vrai. On commence à être pas mal. Maintenant, ça va être juste survivre et tanker aux sécheresses. Et pour ça, à l'aide. Je sais pas quoi faire, je suis perdu. Je vais faire une sauve... Ouais, je vais faire une sauvegarde, je pense. Test. Est-ce qu'il faudrait que je bloque là ? Que je fasse un barrage comme ça, en fait. Que je monte en hauteur, comme ça. Merci, mon sac-conne ! Non, t'es sérieux ? Je suis une fous de ma gueule. Si c'est trop éloigné du Dix-Ris, je suis censé faire comment, en fait. Bon, ça a l'air de prendre v'là du temps pour faire un barrage. Ah, c'est 20, quand même. Ça demande du travail. Putain, ouais. C'est 30 planches et 20 engrenages pour une grosse cuve. Pas donné. Je veux savoir comment ça fonctionne. Je suis juste curieux, en fait. Parce que jusqu'à où, il va s'arrêter. Parce que là, c'était jaune. C'était pas rouge. On est à la limite du Dix-Ris, ça fait chier, c'est pas accessible. Une fois que c'est construit, on s'en fout. Ah bah non, je suis baisé. Je suis baisé. Ah, on va jusqu'à là, donc on peut quand même bloquer l'eau. Et là, le problème, c'est que je suis en train de voir, c'est que je suis en train de poser, c'est des barrages qui laissent passer l'eau. Donc, en fait, je fais de la merde. En fait, ils vont... Ah bah si ! Non mais je comprends pas, ils disent qu'ils veulent pas construire et maintenant, ils construisent. Faudrait savoir les bougues. Parce que s'il y a un bloc qui passe, c'est bien. Oui, c'est les castors. C'est un jeu de survie avec des castors. Comment ça, il y a autant d'arbres ? C'est la première fois de ma vie que je vois autant d'arbres debout. Il y a un problème. Il y a un problème. On est d'accord, ils disaient bien que c'était trop loin et qu'ils pouvaient pas construire là-dessus. Ah non ? Ah si. Ah mais non, bah oui, non, c'est trop loin parce que c'est pas accessible avec une route. Mais comme à chaque fois, ça construit l'un sur l'autre, après c'est accessible. Ok, je... Je comprende. Parce qu'en fait, ça, ce que je suis en train de faire, c'est débile. Ça, je laisse juste passer l'eau en fait, donc c'est pas un barrage. Ok. C'est compliqué. C'est compliqué. Non, faut que j'attende pour débloquer la digue. Bloquer le passage. Faire un mur de... De défausse. Ou au pire, je mets... Si je mets des digues et un de passage pour les lâcher le surplus, c'est bon. On est entre... On est entre professionnels ici. Non, faut que j'attende la digue. On va attendre. On va attendre la digue. Récupérer des ressources. Il manque 15 points. Là, je sens que ça va être compliqué. Là, je sens qu'on part dans... Dans un problème. Regardez. Pour la première fois de notre vie, on voit des planches. Enfin, des rondins. Disponibles. Alors ici, ils sont trop yimb. J'aime bien. J'aime bien comment ça s'empile et tout. Je trouve ça hyper sympa, en fait. Avec les petites barrières et tout. C'est trop cool, le système de... De blocs qui s'en cassent et tout. Là, pareil, les ultra... Ultra blocs... On va pouvoir respirer au niveau de la bouffe. La bouffe, ce ne sera plus du tout un problème. Eux, on s'en fout. Là, c'est en cas de crise. Je vous active, mais pour l'instant, je n'ai pas besoin de vous. 115 points à aller, plus que 5. On a 60 rondins. 60 ! Ça ne fait aucun sens. Allez, 120. Donc, nous, ce qu'on voulait, on bloque complètement l'eau. Moi, j'y crois. C'est mon rêve. C'est mon rêve. On va bloquer la Méditerranée. Alors. Je sens que ça va partir en couilles. C'est pour ça que j'ai fait une sauvegarde. On laisse passer l'eau. Une casse, pour l'instant. On va voir ce que ça donne. Et on ferme. Je sens qu'il va y avoir des problèmes. Après, c'est bien, c'est que c'est que des champs ici. Donc, au pire, s'il y a besoin de fermer, je pourrais fermer. Heureusement qu'il y a un hôtel pour prier ton dieu, parce que là, on va en avoir besoin. Spoiler, on va en avoir besoin. Parce que là, je le sens. Pas du tout. On sait bien, c'est qu'on avait un peu de rondin de côté. Lui, ça, il prend son temps, mais il avance. Parce qu'une fois qu'il sera construit, on doublera quasiment la réserve d'eau. Donc, ce sera très bien. Comme ça, j'aurai le temps d'en mettre un deuxième. On a toujours des rondins. Et ça consomme quoi, ça ? Des rondins ? Bah, nickel. Parce que là, mon équipe de bricoleurs, ils n'ont plus rien à faire. On a tout fait. Vous êtes full focus là-dessus. Allez, c'est là. C'est là, on va voir s'il y a des problèmes. Par contre, le barrage, il m'a l'air d'être plus compliqué. Ah, il est un peu plus dur que la digue. La digue est plus facile à construire, du coup. Mais comme le barrage, il y a une mécanique comme quoi l'eau passe. On y croit, on y croit. Moi, j'y crois. On va fermer sa part. On va faire ça en priorité, s'il vous plaît. Ah ! Oula, il commence à se passer des choses. Oula, il commence à se passer des choses. Oula, je sens que ça partit en couille. Oula, je sens que ça est un problème. On est pas loin de déborder, mais ça passe. Oh, ça déborde par-dessus et tout. Putain, énorme. Artur, regarde la machine ! Putain, l'eau, elle est... La physique de l'eau est cool. Ok. Alors. On découvre, on découvre. C'est une mécanique que je connaissais pas, on découvre. Allez. 50 minutes. On va en finir la vidéo là-dessus. Comme ça, la prochaine, on tentera de faire le deuxième district. Ok. Alors. On va mettre deux barrages. J'ai des idées. Ça m'arrive des fois. Je crois que j'hésite à mettre... Voilà, comme ça. Parce que là, ces zones-là, faut pas qu'elles soient inondées. Faut que ça reste ici, que ça reste là-dedans. Donc en fait, faut que je mette le mur Maria, tout là, en fait. Voilà. Sinon, quelqu'un pour enlever les arbres, là, ou... Je peux aller me faire foutre. Ils sont RTT ou quoi, les mecs, là ? Oh, faut bosser un peu, là. J'y ai... Oh ! Attends, ils sont en train de faire quoi, les boucles, là ? Qu'est-ce que j'ai pas compris, là ? Ils sont où, mes gars, là ? On reste en train de faire ça, mais ça, là. On va m'enlever, ça, là, les gars, là. C'est une priorité nationale, ça, les boucles. Merci. Voilà. Donc là, on a même une petite route pour admirer le mur Maria. Ok, allez, c'est parti. On va mettre la digue. Jusqu'ici. Ce qui me paraît... Ce qui me paraît correct. Voilà, comme ça. Tant pis pour le sanctuaire, mais... Là, 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 il va falloir bosser, ici. Je vais déplacer le sanctuaire, parce que sinon, ils vont gueuler, et... On touche pas au lieu de culte. C'est important. Pour tous. Hop là. Ici, parfait. Alors. Après, rien ne les empêche de passer sur la digue, en fait. Tout simplement. Comme ça. Ils peuvent monter sur la digue. Ah, il y a encore... Il y a encore beaucoup de chemin. Il y a encore beaucoup de ressources. En vrai, le niveau d'eau, il a pas l'air de trop augmenter, là. Deux de passage, il a l'air d'être ok. Mais est-ce qu'on peut les fermer, les barrages ? Non. Ah, je commence à comprendre. Je commence à comprendre. Ah, il est bloqué, le con. Ah, il est bloqué, le con. Ah, c'est complexe. C'est complexe pour plusieurs raisons, en fait. Parce qu'en fait, il faut que je fasse une digue en bas. Deux barrages pour laisser passer le surplus. Pour éviter qu'on se retrouve tous morts noyés, en fait. Littéralement. Déjà, on va voir construction comme ça avant de dégager les autres. Ouais, parce que là, ils peuvent plus monter, en fait. C'est con. C'est con, est-ce qu'on peut pas aller de l'autre côté ? Il faut mettre une digue. Il faut mettre... Pour moi Je pense que c'est le mieux à faire Putain en plus on arrive proche d'une sécheresse Donc ça va être la S Putain on a 14 sans employé là Putain on va en faire de l'employé Je t'inquiète pas Faut moi des armes Je pense qu'avoir deuxième source de camionneur Ca peut être pas mal Cabane de construction On va avoir des constructeurs en plus Je dis pas forcément non C'est combien 100 On est bientôt Où ça commence à être les problèmes Mais faudrait que je le fasse sur trois étages Là je lui ai rien arrêté du tout Ouais on va faire des constructeurs Ouais le barrage va prendre du temps Et de construire parce qu'on a besoin de ressources C'est bien c'est qu'on a des emplois Je me tâte à faire une deuxième série Pour les planches 20 sur 20 Ah les engrenages c'est fini Les planches il en reste 10 Ok donc au moins Avec un peu de chance La sécheresse Avec un peu de chance La sécheresse ça devrait passer Ca il faudrait que je la mette en priorité absolue Je peux vous mentir là Je sais pas dans quoi je pars Mais je suis pas rassuré Je suis pas rassuré du tout J'avais été un spécialiste Des mobiliers aquatiques urbains Des aménagements aquatiques C'est pas mon domaine On avait dit quoi en prio On avait dit Allez dépêche putain Ouais ça arrive pas jamais Dommage 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 Ca aurait été top qu'on l'ait pour Pour la fin Ca se joue à pas grand chose Après clairement Non Ce sera pour la prochaine VOD C'est un gouffre financier en ressources On va attendre D'en avoir suffisamment Et de débloquer Tout ce que j'ai besoin D'avoir plusieurs Là vu qu'on a une sécheresse Qui arrive On va plus se focus Pour finir Pour finir la cuve Comme ça je suis tranquille Là je vois Je sais pas dans quoi je pars Y'a plein de trucs à modifier ici Y'a plein de trucs que je dois refaire En vrai le top du top Ce serait de bloquer ici Vu les murs Le mieux ce serait de faire un barrage ici Exactement Déplacer les douches Et faire un mur ici Ce serait le plus intelligent Je pense Ce serait juste Un mur comme ça Qui retiendrait l'eau Avec un écoulement sur la droite Peut-être faire un petit Un petit coin ici Pour retenir un peu l'eau Mais Là faut que je mette en Faut que je mette en prio Faut que je mette en prio d'autres choses Il faut que j'économise 100 points Ça faut que je le mette en passage Absolue pour le finir au plus vite Comme ça on arrive On arrive avant la sécheresse Et comme ça au moins Je sais que les prochaines sécheresses Avec la giga cuve On est tranquille Pendant un petit moment Ça me permet de stocker Des planches Des ressources Et de pouvoir construire mon barrage Sans trop me prendre la tête C'est quoi le problème Le faire en long comme ça Ça fait aucun sens Et dans tous les cas Je suis en train de réfléchir Mais si on bloque ici Le problème c'est que ça va faire Comme ça là Sur tout ce côté là de la map Non le plus intelligent C'est de bloquer là en fait On a déjà un mur en naturel Qui tout protège là Pour faire un petit écoulement Un moyen de déplacer On est obligé de détruire Après rien n'empêche De me bloquer là comme ça Ou de me bloquer là directement Sur ce mur là On va bloquer là comme ça Comme ça en plus On a déjà une route ici On a de la place ici Pour faire des choses Là il y a moyen Que je fasse un blocage De ressources Parce que là Ça va être un mur Sur 4 de haut à peu près Dans 3 Là je fais un barrage Sur 2 Comme ça on retient Toute l'eau ici Sur 2 étages Et on laisse passer Le surplus de 2 C'est difficile à expliquer Là où je vais en venir Mais Ouais Bah là On va s'arrêter là Pour cette VOD Je pense qu'on a déjà Pas mal avancé On commence à être Vraiment Gucci Au niveau des ressources Putain 126 de On commence à être pas mal On a des plans On a des plans C'est juste que ça a été plus long De sortir de la merde Que prévu Mais on réfléchit On réfléchit à des choses Et il y a des choses Très intéressantes qui arrivent Allez Des bisous Youtube On se dit à bientôt Pour la prochaine Et nous on enchaîne direct Sur la prochaine partie Allez Des bisous à bientôt Tac